Bonjour, dans ce tutoriel je voudrais vous montrer comment créer une image système pour Windows 10 donc je vais dans Windows, je vais dans Paramètres, Mise à jour et sécurité, Sauvegarde et là je fais accéder à l'outil Sauvegarder et restaurer Windows 7 et ça marche très bien pour Windows 10, je clique là dessus et là je fais créer une image système voilà, une fenêtre s'ouvre et il recherche un disque dur sur lequel il y a assez de place pour pouvoir mettre l'image système donc il a trouvé un disque qui s'appelle Sauvegarde sur lequel il y a 211 gigas de libre donc il va me créer l'image là dessus donc si je fais suivant, il m'indique ce qui va me sauvegarder l'image il va faire de C, de la partition et de l'environnement de récupération de Windows si on fait suivant, il vous prévient, il vous répète ce qu'il va faire comme image système mais il vous dit que toutes les images système existantes pour cet ordinateur peuvent être remplacées si effectivement il n'y a pas assez de place il me prévient qu'il faut à peu près 190 gigas donc là j'ai 211 donc effectivement s'il y avait déjà une image, il va la supprimer et là si je fais démarrer la sauvegarde il va démarrer la sauvegarde et ça peut durer demi-heure, trois quarts d'heure, une heure donc je ne vais pas le faire donc je fais annuler moi mais par contre, avant de terminer la sauvegarde il va s'arrêter et il va vous proposer de créer un disque de réparation en fait c'est comme si je faisais ça et donc il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à la fin, avant qu'il ait fini et il va vous proposer de créer un disque de réparation un lecteur D à ce moment là, vous mettez un disque donc ça peut être un CD ou un DVD vous mettez le disque dans le lecteur et vous appuyez sur créer le disque il va donc graver le disque et finir l'image système et il va s'arrêter là et il va s'arrêter là